La capitale ukrainienne a été visée par la plus importante attaque de drones et de missiles depuis le printemps. La chute de débris a causé la mort de deux personnes. Attaque aérienne nocturne Kiev n'a pas connu une attaque aussi forte depuis le printemps. L'ennemi a lancé une attaque massive en utilisant des drones et des missiles, a indiqué sur Telegram le chef de l'administration militaire de Kiev, Sergi Popko, indiquant qu'au total, plus de 20 cibles ennemis ont été détruites par la défense aérienne ukrainienne. Dans le même temps, une attaque nocturne de drones a visé l'aéroport de Pskov, dans le nord-ouest de la Russie, a annoncé mercredi Moscou qui a affirmé par ailleurs avoir détruit quatre navires militaires ukrainiens transportant des membres des forces spéciales de Kiev. Une attaque de drones a été repoussée à l'aéroport de Pskov, Dieu merci, il n'y a pas de victimes, a affirmé le gouverneur régional Mikhail Vedernikov dans une vidéo publiée sur Telegram. Il avait annoncé plus tôt que le ministère de la Défense s'attelait à repousser une attaque de drones à cet endroit, accompagnant son message d'une vidéo où l'on pouvait voir un vaste incendie et entendre des explosions et le hurlement des sirènes. Le niveau des destructions est en train d'être précisé. Tous les services sont à pied d'œuvre, a ajouté le gouverneur. Selon l'agence de presse officielle TASS, citant les services de secours, quatre avions cargo lourils 76 ont été endommagés. Tous les vols de l'aéroport de Pskov de mercredi ont été annulés en attendant l'évaluation des dégâts éventuels subis par la piste, a indiqué M. Vedernikov. D'après les premières informations, rien de grave, mais la nuit il est difficile de vérifier cela. Si tout est en ordre, l'aéroport reprendra ses activités normales jeudi, a détaillé le gouverneur. La région de Pskov, proche de l'Estonie, avait déjà été attaquée par des drones fin mai. Sa capitale administrative se trouve à quelque 830 km de Kiev. Des navires ukrainiens détruits, affirme Moscou. Tôt mercredi, le ministère russe de la Défense a également affirmé avoir détruit en mer Noire quatre navires militaires ukrainiens comptant à leur bord des membres des forces spéciales. Mercredi vers minuit locale, 21h GMT mardi, un avion des forces aériennes navales de la flotte de la mer Noire a détruit quatre navires militaires rapides qui transportaient des groupes de débarquement des forces d'opérations spéciales ukrainiennes, comptant au total jusqu'à 50 personnes, a communiqué le ministère sur Telegram sans fournir davantage d'informations. L'Ukraine s'était félicitée jeudi d'avoir mené une rare opération commando dans la péninsule de Crimée, annexée par Moscou en 2014, et d'y avoir hissé le drapeau national, un succès symbolique dans ce bastion considéré comme imprenable par Moscou. Des unités des forces spéciales ukrainiennes étaient venues depuis la mer, débarquant près des villages d'Olenivka et Mayak, dans l'ouest de la Crimée, avant de repartir sans perte, accomplissant tous leurs objectifs et tâches selon le renseignement militaire ukrainien. Le 22 août, la Russie avait affirmé avoir détruit une vedette de fabrication américaine transportant des militaires ukrainiens près de l'île des Serpents, en mer Noire, après avoir revendiqué le même jour celle d'un navire de reconnaissance en mer Noire. Attaques de drones Selon la Défense russe, Kiev a par ailleurs conduit des attaques de drones qui ont été déjouées par les forces russes dans la nuit de mardi à mercredi. Moscou a dit avoir abattu trois drones dans la région de Bryansk, frontalière de l'Ukraine. Cette attaque n'a pas fait de victimes, selon le gouverneur Alexandre Bogomaz, qui s'est exprimé sur Telegram. Les forces russes ont également détruit un engin dans la région de Kaluga, limitrophe de celle de Moscou, et un autre dans la région d'Aurel, ouest, selon le ministère russe de la Défense. Le gouverneur de la région d'Aurel a lui fait l'état de deux véhicules aériens sans pilote, abattus au-dessus du territoire de la région d'Aurel par la Défense aérienne, indiquant sur Telegram ne pas avoir d'informations quant à d'éventuels dégâts ou blessés. Les attaques de drones contre le territoire russe et la péninsule de Crimée annexées en 2014 sont devenues quasi quotidiennes ces dernières semaines, prenant notamment pour cible la capitale russe, sur fond d'une contre-offensive de Kiev entamée début juin. Mardi, la Russie avait affirmé avoir déjoué des attaques nocturnes de drones dans les régions de Tula et Belgorod, ouest. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'était félicité fin juillet que la guerre arrive sur le territoire de la Russie.